Donc bonjour donc mes chers élèves du deuxième bac sciences matins. Aujourd'hui je vais travailler un exercice sur la variation qui concerne les deuxièmes sciences matins. Pour les autres options et bon plaisir Charles. Pour étudier, alors un exercice sur cinq points sur la variation. Pour étudier la distribution de la longueur totale du corps du poisson blanc appelé le corps de Corégon. Alors on propose ce qui suit. On a mesuré la longueur totale du corps en centimètres des individus de deux populations. De deux populations de ce poisson au bassin versant de la région Grande Rivière nord du Québec. Alors ce poisson est en compétition pour les sources de nutrition avec un autre poisson appelé Cisco de Lac. Donc je vais vous montrer d'abord les deux poissons. Donc le poisson consommé par le site le grand Corégon, voilà dans la photo ici. qui est en compétition avec un autre poisson qui est le Cisco du Lac. Alors, les deux poissons de la Grande Rivière du nord du Québec, d'accord ? Pardon ? Relation, les deux poissons sont en compétition pour les sources de nutrition. Donc le Corégon, d'accord ? Donc le document 1, le document 1 c'est ça, présente la distribution de la fréquence de la longueur totale du corps d'une population de T1 du Corégon dans une partie du bassin versant, du bassin versant de la région de la Grande Rivière où les Cisco de Lac sont absents. Donc le document 2, il présente, voilà, le document 2, il présente l'histogramme donc de fréquence et le polygone de fréquence donc pour la population P2 mais dans la zone où les Cisco ne se trouvent pas, pardon, les Cisco sont abondants. Donc le document 1, quant à lui, c'est une étude qui concerne la population P1 du Corégon ou dans une ville, dans des eaux où les Cisco sont absents. Voilà ce qu'il faut comprendre. D'accord ? Alors, je récapitule. Le document 2 présente l'histogramme et le polygone de fréquence de la population de la longueur totale du corps d'une population P2 du poisson blanc corégon dans une autre partie de ce bassin versant ou les Cisco du Lac sont abondants. Donc le document 2 comporte aussi les paramètres de statistiques X bar, dans ses mariculines, X bar, c'est-à-dire la moyenne artistique moite de l'histogramme et l'écart-type de l'histogramme. Chez les poissons de la population, bien sûr, P2 ici, c'est donné, donc voilà la formule X bar, donc la somme des i intégrales jusqu'à n des i du produit fi.xi. Donc, voilà la valeur. L'écart-type, c'est la sincère de la variance qui est égale à la somme des i intégrales jusqu'à n de X i moins X bar, car il faut aider sur m. D'accord ? Donc, voilà le document 2. Donc, le travail à faire, le travail demandé, c'est réaliser l'histogramme de fréquence et le polygone de fréquence de la distribution de la longueur totale du corps chez le poisson de la population P1. Donc, il faut utiliser ces données. Alors, vous avez le centre, les classes, la longueur du corps. Donc, le centre de la classe, c'est le centre d'une classe. Donc, ADA, c'est le centre d'une classe. Donc, ADA, c'est un intervalle. Donc, l'intervalle, par exemple, entre 31 et 33, par exemple. 33 mètre flèche. Donc, c'est une variation continue. Et vous avez ici, vous avez le N, c'est-à-dire le nombre de poissons. Donc, pour réaliser l'histogramme, il faut utiliser deux axes. L'axe des ordonnées, l'axe des abscisses. Vous avez ici, les abscisses porteront la longueur totale du corps en centimètre, le nombre de poissons ici. Il faut respecter l'échelle. D'ici, un centimètre, 10 fois 100, chaque classe pour un centimètre. Donc, vous allez obtenir un histogramme, un histogramme de fréquence. Et vous joignez, donc, les centres de ces histogrammes, de ces batomiers, pardon, de ces histogrammes. Vous joignez les centres pour obtenir, donc, le polygone de fréquence. Ça, c'est ce qui est demandé. Donc, à première vue, donc, il apparaît que cette population, il est homogène. Mais, il n'est pas demandé dans la question. Donc, vous allez, donc, tracer seulement le histogramme et le polygone de fréquence. Alors, pour la deuxième question, la deuxième question, calcule la moyenne arrhythmique et l'écartite chez les poissons de la population pière. Utilisez un tableau d'application pour calculer ses paramètres statistiques. Donc, pour faire, donc, il n'y a de plus qu'on fait les exercices des vidéos précédentes. Il faut faire un tableau. Il faut faire un tableau. Les centres de classe, donc, 31, 33, 10 rondes, il n'y a. D'accord? La fréquence, il n'y a de plus qu'on, voilà, 1, 2, n, voilà, d'accord? Donc, la fréquence, après, vous allez faire le produit fi fois xi, voilà, voilà, voilà. Donc, il va dire la somme, la somme des fi, donc, il n'y a. Donc, vous pouvez calculer la moyenne arrhythmique qui est égale à la somme des fi, xi, sur le total, elle est flexible, c'est-à-dire 330. En fait, vous allez trouver 43,64 cm. D'accord? Pour les cartifs, alors, vous allez calculer la quatrième colonne, xi moins xi, c'est-à-dire 31 moins la moyenne, 33 moins la moyenne, 35 moins la moyenne, etc. Après, vous allez porter xi moins xi au carré. Après, la dernière colonne, le produit, if, i, alu, arwa matalem, wa, had la somme, ali, la somme de xi moins xi au carré. Donc, vous allez trouver une somme. Et ici, donc, ça vous facilite pour calculer les cartifs. Les cartifs, c'est la racine carrée de la variante, c'est-à-dire 9980,67, sur 330. Donc, vous allez trouver 5,49. Donc, respectez, s'il vous plaît, ce tableau. D'accord? Alors, continuons. En exploitant le document de HEDAW. Et votre réponse à la question 1, c'est-à-dire l'histogramme et le polygons de fréquence. Et 2, comparez le calcul que vous avez fait, la distribution de la fréquence de longueur totale du corps chez les poissons des deux populations P1 et P2. Que déduisez-vous à propos de l'homogénéité de ces deux populations? Donc, voilà. Alors, la population P1, qui se trouve dans des endroits où se trouve le poisson en compétition, c'est-à-dire le cisco. Après l'homogène, donc, il est très moderne. Donc, il est homogène. Et il est hétérogène, par contre. La population P2, il est hétérogène. La longueur des poissons varie entre 15 et 15. La moyenne, la longueur, c'est-à-dire la moyenne, il est faible. Mais il est très dispersé. L'écart type C, il est très dispersé. Donc, il est hétérogène. 12,8. Donc, sur la population P1, qui se trouve dans une zone où les cisco sont absents. Il est homogène. La longueur du corps varie entre 31 et 51. L'écart type C, il est en moyenne 40. C'est-à-dire la longueur des poissons qu'il dira. Mais il est 39. Il est moins dispersé, puisque le cartif est égal à 5,49. Donc, c'est-à-dire l'hétérogène, c'est-à-dire l'hétérogène. Donc, l'hétérogène, il est homogène. Donc, l'hétérogène, il est homogène. Tandis que les corégones étudiés dans la zone où les cisco sont absents, il est homogène. Tandis que les corégones étudiés dans la zone où les cisco sont abondants. Donc, leur population, il est hétérogène. Pourquoi ? Parce qu'il y a compétition. L'hétérogène, c'est-à-dire la moyenne arithmétique, il est faible. Et il est très dispersé. Donc, les cartifs, il est très élevé. Donc, la déduction, c'est la population P2, il est hétérogène et plus dispersé que la population P1, qui est homogène. Donc, voilà les réponses. Voilà. Et donc, l'étude, elle écoute donc l'exercice, qui est même les sciences maths, les deuxièmes sciences maths, BIOF, bien sûr. D'accord ? Donc, j'espère que vous avez donc appris quelque chose. Abonnez-vous donc toujours à la chaîne SVT. Jusqu'à Val. Jusqu'à Val.